Donc, troisième vidéo, troisième activité pour le panneau solaire, donc tester une photo résistance. Donc, le circuit est beaucoup plus simple, on n'a plus besoin des moteurs et du contrôleur de moteur, puis de la source externe. On va alimenter directement avec notre module Arduino. Donc, vous avez le circuit, puis vous avez la vidéo que vous êtes en train de regarder, puis le code qui est disponible sur le document. Si on regarde le circuit, donc j'ai relié encore une fois la bande positive, pardon, excusez, à mon module Arduino. Je vais avoir la bande positive, le rouge, le négatif, le noir. Faire attention encore une fois sur le circuit, le schéma, c'est inversé, mais ce n'est pas grave, c'est la polarité qui est importante. Donc, j'ai branché ma photo résistance qui est ici, j'ai mon résistor, puis j'ai mon fil blanc qui lui est branché dans la pin. A0, donc, qui est identifié ici. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est venir cacher la photo résistance ou l'éclairer avec une plus grande source de lumière pour voir, effectivement, les lectures qu'on est capable d'obtenir avec une photo résistance. Donc, si on retourne dans le document, puis on vient télécharger le code. On va ouvrir notre module Arduino. Et là, on voit que c'est sur la pin photo, la photo résistance, donc j'ai créé une variable qui s'appelle A0. Ensuite de ça, j'ai établi la communication entre l'ordinateur et le module Arduino pour que le module Arduino puisse envoyer de l'information sur l'ordinateur. Puis, on va voir de quelle façon l'afficher tout à l'heure. Puis ici, c'est seulement faire la lecture à toutes les demi-secondes. Il va prendre une lecture de l'intensité au niveau de la photo résistance. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de téléverser le programme dans le module. On va juste vérifier encore une fois que tout est bien. On va téléverser. Donc, une fois que le téléversement est terminé, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir ouvrir le moniteur série. Donc, dans le coin supérieur à droite, vous avez une petite loupe. Quand on vient dessus, c'est marqué moniteur série. Ça va ouvrir une fenêtre. Et là, ce qu'on va voir apparaître, c'est les lectures qui sont envoyées par la photo résistance à toutes les demi-secondes. Donc, ça va défiler. Si je viens mettre mon doigt par-dessus la photo résistance, on voit que les valeurs changent. Donc, si je couvre avec ma main, ça change encore. Ou encore, si je prends une source de lumière plus, puis je l'amène davantage dessus, on voit que la valeur augmente. Donc, ici, une photo résistance, c'est une résistance variable. En fonction de l'intensité lumineuse, sa résistance va augmenter ou diminuer. Donc, on pourrait facilement se poser la question. Maintenant, quand il y a plus d'intensité lumineuse, est-ce que la résistance diminue ou augmente? Donc, c'est des valeurs de tension qui sont affichées ici. Ça pourrait être converti en tension. Puis, c'est un petit peu l'information qu'elle nous envoie. Donc, c'est juste de voir le fonctionnement. Je reviens de remettre mon doigt. On vient de voir que ça vient de changer. De voir de quelle façon fonctionne la photo résistance pour être capable d'orienter correctement le panneau solaire. Merci. 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 Merci.